Le film de Michel Le film de Michel Elisabeth Buffet Le film de Michel Michel était un innocent. Mais au sens où l'entendait Malraux. Il nous distinguait du naïf. Il nous distinguait du naïf. L'innocence sait que le mal est dedans ce monde. Mais il conçoit toute sa vie de façon à en venir à bout. Le naïf ne soupçonne même pas le mal. Et il est tout étonné quand il le rencontre. Mais l'innocence de Michel était aussi une innocence avec une traînée d'angoisse. Peut-être parce qu'il n'était pas certain qu'on pourrait venir à bout de ce mal. Michel a mis longtemps à se défaire d'une idée que tout ce qui lui était arrivé était un malentendu. Il me disait souvent mais ce n'est pas possible. Je les connais. Je vis chez eux. Ce n'est pas possible que ce soit des Libanais. Alors qu'il savait très bien que c'était des Libanais. Il avait reconnu leur accent. Il n'y avait aucun doute là-dessus. et cette perte de leur Libanité, comme il disait, pour lui, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. C'était insupportable et je crois que pour lui, c'était trop douloureux à concevoir. C'est peu à peu qu'il a commencé à entreprendre cet examen de conscience en lui-même. Il l'a fait avec, je crois, beaucoup de souffrance et il a fini par atteindre cette vérité. Et lorsqu'il a pris conscience de ce qu'ils étaient réellement, droit visseur, ce jour-là, ça a été pour lui une révélation terrible parce qu'elle ouvrait sur un gouffre. Cette conscience qu'il avait de l'Orient, du Liban, se renversait totalement. Ça bousculait toutes ses idées, toutes ses analyses. Pour lui, ça a été véritablement une révision déchirante. Après cette révélation, il n'était plus le même parce qu'il avait surtout perdu toutes ses illusions. Il y a eu un moment très important et capital même dans cette tragédie, dans ce calvaire qu'a enduré Michel. Et pourtant, a priori, ça n'en est pas un puisqu'il est allé voir sa famille, il est allé voir Marie. Et en fait, je crois que cette entrevue a été très, très traumatisante. Et il ne s'en est jamais relevé. Est-ce qu'on peut dire pourquoi quelqu'un aime quelqu'un d'autre ? Personne ne peut répondre à cette question, mais... je l'aimais parce qu'il était... parce qu'il était beau. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Il était beau, il était... sportif. Il était compact. Comme s'il avait cette force intérieure qui pouvait faire bouger des montagnes, mais... pour quelqu'un qui ne le connaissait pas, ça ne pouvait pas transparaître. Et... J'aimais son... son regard de présence-absence. Il était... Il n'était jamais là. Il était... Il était gris. Il était effacé, gris, terne. Ses yeux étaient gris. Son souris gris. Sa voix monocorde. Et... Puis je me demande comment quelqu'un d'aussi terne que lui a pu... colorer ma vie de cette façon. Parce que depuis qu'il est rentré dans ma vie, tout a changé. Et... Je sentais que... j'appartenais à quelque chose. Je lui appartenais. J'appartenais à l'Orient de Nouveau. Il m'a réintégrée en Syrie, qui m'avait exclue. Peut-être qu'il aurait préféré épouser une femme musulmane. ça aurait mieux cadré avec son... avec son itinéraire. Mais... Peut-être qu'il savait au fin fond de lui qu'il se réserverait l'Islam pour des dessins beaucoup plus... plus amples, plus vastes qu'une vie familiale. Et... un destin qui est... que l'Islam lui réserverait le chemin de non-retour. Rien n'était dissonant chez lui, parce que ses choix personnels correspondaient avec... cette espèce de solitude qu'il habitait. Il... il était en moto, il... souvent, tout le temps. Euh... Il adorait la plongée sous-marine. Et puis l'écriture aussi. ce refuge omniprésent qui était pour lui l'écriture. Et puis... sans ses livres, sans son bureau, sans ses papiers, il était... il était tout perdu. Il était désemparé, puis... quelques instants plus tard, la... la vraie vie reprenait le dessus. Il passait des heures à traquer les méreaux. C'est comme s'il écrivait une... une phrase, un texte, une virgule. Il traquait les méreaux comme il traquait ses idées. Et puis, cet air qu'il... qu'il aspirait comme ça, des... des bouteilles d'air comprimé. On dirait qu'il savait que... qu'il devait faire provision de... de tous ces terres qui... qu'il lui manquerait lorsqu'il serait... euh... dans les sous-sols, dans les bas-fonds de Beyrouth. Tu te souviens d'ailleurs, toi, quand on circulait en voiture dans les rues de Beyrouth, et... que je vous irritais tous les deux en disant, regarde Michel, regarde toutes ces affiches des miliciens tués. Mais tu vas finir comme ça, regarde. Tu as le même regard et puis on mettra sur ton affiche quand tu mourras, le héros martyre, Al-Shahid al-Batal. Je disais ça... mis en rigolant, mis conjurant le sort, mais... le destin m'a finalement donné raison. qui s'est passé cette nuit-là était inimaginable. Tu te rappelles de notre maison à Beyrouth ? tout était vert. Le canapé était vert, la moquette verte, le tissu sur le mur vert, et... lorsqu'il est arrivé, il était vert. Sa peau était verte, sa bouche était verte, et... c'était comme dans un mauvais rêve. Il m'a prise dans ses bras comme il ne l'avait jamais fait auparavant. C'était une étreinte brutale, assez insupportable. Il s'agrippait à moi comme s'il s'agrippait à la vie toute entière. et puis j'entendais son cœur battre contre mes côtes de façon violente, comme ces miliciens chahides qui se tapaient le cœur avec le poing lors des festivités de Ashoura. Les sons étaient identiques, presque morbides. Je ne... je ne supportais pas cette étreinte parce que je crois que les rôles étaient inversés. Lui, c'était ma montagne, c'était moi qui m'agrippais à lui de cette façon pendant dix ans. Je ne supportais pas que les rôles soient inversés, que je sois la forte et qu'il soit le faible. Ça, ça m'était absolument insupportable. Il s'accrochait, il s'accrochait, il me tirait les vêtements comme si c'était le petit poussé qui avait retrouvé le chemin de la maison la nuit. mais cet homme-là qui est venu me voir, ce soir-là, ce n'était pas lui, ce n'était pas Michel. Non, ce n'était pas lui. il s'accrochait. Il s'accrochait. Il s'accrochait. Il s'accrochait.